Merci à toutes, vous allez bien ? J'espère que vous irez mieux encore après ce culte. Donc le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est vraiment un message un peu particulier qui va peut-être remuer nos cœurs, nous défier et surtout nous transformer et nous changer. Amen. Et donc j'ai plusieurs directions, donc je vais essayer de rassembler mes idées pour pouvoir vous donner quelque chose de cohérent qui puisse vraiment être une semence dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Donc déjà le titre de mon message c'est la puissance du choix. La puissance du choix. Et vous m'avez déjà entendu dire cette phrase, la plus grande puissance de Dieu c'est Vous étiez où quand j'ai prêché ? La plus grande puissance de Dieu c'est l'amour. La plus grande puissance du diable c'est le mensonge. Et la plus grande puissance de l'homme c'est le choix. Et donc je vais m'étendre sur cette troisième partie, la puissance du choix. Amen. Qui est-ce qui a de la puissance ce matin ? Levez la main. On a de la puissance. Le diable essaie de nous faire croire qu'on n'est des rien du tout. Il essaie de nous faire douter de notre identité. Il essaie de nous faire douter de l'appel que Dieu a mis sur nous. Mais nous avons de la puissance. Car Dieu nous a donné cette puissance pour dire à cette montagne, jette-toi dans la mer. Dieu nous a donné cette puissance pour manifester son royaume sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Je parle de toi. Dieu t'a donné cette puissance pour manifester son royaume sur la terre. Mais il y a quelque chose qu'on a du mal à utiliser, c'est notre choix. Vous savez qu'on a le choix, on a toujours le choix. Il y a des choix qui ne sont pas faciles à prendre, mais on a toujours le choix. On ne peut pas dire que je n'ai pas eu le choix. On a toujours le choix de notre réponse devant une circonstance. On a toujours le choix devant la tentation. Le choix de pécher ou le choix de ne pas pécher. On a toujours le choix de marcher dans l'amour ou de marcher dans la peur. Et en fait, nous allons voir tout au long de cet enseignement qu'il y a deux choses, deux forces qui vont nous influencer, qui vont influencer nos vies et qui vont influencer notre choix. Parce que là où va ta vie, c'est là où va tes choix. Donc on peut être soit influencé par l'amour, la plus grande puissance de Dieu, ou soit influencé par la peur. Et la peur trouve ses racines dans le mensonge. Hello ? C'est pour ça que je déteste le mensonge. Mais j'ai une zark, birk. Et tu dois aussi détester le mensonge. Parce que si le monde va aussi mal qu'il va... Enfin, qu'il va mal, comment je parle ? Je vais essayer de bien parler la France. Si le monde va aussi mal aujourd'hui, c'est à cause d'un mensonge que l'être humain a avalé. Et si même dans ma propre vie, il y a des choses qui vont passer à cause du mensonge que j'ai avalé. Donc c'est pour ça que je déteste le mensonge dans ma vie, premièrement. Et je déteste le mensonge en général. Parce que ça amène toujours à la destruction. Et le père du mensonge, le papa du mensonge, il s'appelle Satan. Donc choisis ton camp, camarade. Est-ce que tu es fils du Dieu vivant ? Le prince de paix ? Le Seigneur ? Le chemin, la vérité et la vie ? Ou est-ce que tu es influencé par la peur et par le mensonge qui amène le monde à sa destruction ? Donc nous sommes en train de parler de la puissance du choix. Et tout au long de la parole de Dieu, lorsqu'on passe par le jardin d'Éden, lorsqu'on commence dans le jardin d'Éden, on voit que Dieu a mis un jardin, un jardin, oui, il a mis un jardin, et il a mis un arbre au milieu du jardin pour que justement l'homme et la femme puissent utiliser cette puissance. Dieu n'a pas fait de nous des robots. Il n'a pas mis un programme dans notre cerveau en disant « tu vas m'obéir ». Non, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes créés à son image. Et nous avons cette grande puissance qui est la liberté, qui est le choix. Et Dieu veut que, en tant qu'être humain, nous manifestions son royaume sur cette terre. Et il est impossible qu'on puisse manifester son royaume si nous n'avons pas le choix. Hello ? Si nous n'avons pas cette liberté. C'est pour ça que Dieu a mis au milieu du jardin un jardin qui va, un jardin, un arbre qui va faire en sorte qu'on utilise notre choix, notre libre-arbitre. Hello ? Mais le truc, c'est qu'on peut toujours... T'as vu mon message, David ? Ok. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'avait dit il y a quelques mois. Et qu'on va lire ensemble. Vous êtes prêts ? Et si le vrai pouvoir est la clé de notre bonheur se trouvait dans ce que nous choisissons de semer. Hello ? Même si beaucoup de choses sont hors de notre contrôle, chacun d'entre nous avons le pouvoir et la liberté de choisir ce que nous allons semer dans nos vies. Dans la vie que tu choisis, ce que tu sèmes, mais tu ne peux jamais... Mais tu ne choisis jamais ce que cette semence produira. Ok ? Donc, notre liberté, c'est ça, en fait. On a le choix de semer ce qu'on veut. Donc, on continue. Si tu sèmes un pépin d'une orange, tu récolteras quoi ? Tu ne récolteras jamais des fraises. Même si tu le désires très fort. Et même si tu y crois très fort. Si tu sèmes des semences qui construisent pour la vie, tu récolteras une vie construite et solide. Mais si tu sèmes des semences qui ravagent et détruisent la beauté de la vie qui est en toi et autour de toi, ne t'attends pas à récolter une vie construite, équilibrée et épanouie. Donc, je suis très conscient qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement en dehors de notre contrôle. Mais la puissance du choix, c'est la puissance dans ce que tu vas semer dans ta vie. Et ça, personne ne peut te le voler. Personne ne peut décider à ta place. Personne ne peut voler cette puissance que Dieu t'a donnée. Même pas Dieu. Même pas Dieu. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, c'était une haute trahison concernant Adam et Ève. Parce que Dieu leur avait dit que le jour où tu mangeras, où tu choisiras de faire ton bince, tu mourras, toi et ta postérité. Donc, c'est pour ça que le péché est rentré dans le monde et c'est pour ça que nous voyons un gros gâchis aujourd'hui. Mais Dieu, mais Dieu qui est un Dieu de justice, il a prévu un moyen de restauration pour que nous puissions récupérer cette puissance du choix. Amen. Alléluia. Donc, Dieu s'attend à ce que nous puissions avoir une vie fructueuse. Donc, Dieu nous a donné ce pouvoir, Dieu nous a donné cette puissance de pouvoir semer pour le bien ou pour le mal, mais en même temps, en tant que chrétien, il s'attend à ce que nous soyons fructueux. Hello. Vous allez prendre Matthieu, chapitre 7, verset 11. Matthieu, chapitre 7, verset 11. Donc, comme je disais tout à l'heure, Dieu s'attend à ce que nous portions du fruit. Vous vous rappelez de Jésus lorsqu'il a été devant ce figuier et le figuier qui ne portait pas de fruit et qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il l'a maudit. Donc, le Seigneur Jésus est une semence dans nos vies. Hello. Si tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, Dieu est devenu une semence dans ta vie. Il l'a semé. Il a investi quelque chose en toi. Il a investi sa vie. Et le Seigneur, à un moment donné, il va faire le tour de son jardin et il va voir quel genre de fruit nous portons. Hello. Dieu s'attend à ce que nous portions du fruit. Mais le truc, c'est quel genre de fruit nous portons ? Et quel genre de fruit le Seigneur exige de notre part ? C'est bien de savoir que Dieu veut qu'on porte du fruit, mais c'est quoi ce fruit ? Alors, je vais quelque part. Donc, restez vraiment connecté avec moi. Ce n'est pas le moment de zapper sur ce que tu vas manger, sur la mamie que tu vas visiter. OK ? Donc, reste connecté avec moi. Dieu s'attend à ce que nous portions du fruit. Et, à un moment donné, on a tendance à faire la confusion entre les œuvres que le Seigneur veut que nous accomplissions, avec les dons et les talents, et le fruit qu'il veut voir dans nos vies. Et des fois, on peut faire la confusion, on peut passer à côté de notre vie à cause de ça. Donc, je vais m'expliquer. Est-ce que Dieu, pour vous, porter du fruit, ça va se mesurer au nombre d'âmes à qui vous avez prêché la parole ? Est-ce que ça va se mesurer, le nombre de fruits que tu as, au nombre d'hôpitaux que tu vas bâtir ? Au nombre d'entreprises chrétiennes qui vont produire beaucoup d'argent que tu vas construire ? Est-ce que le fruit va se mesurer même au nombre de morts que le Seigneur va ressusciter à travers ton grand ministère ? Non, pas du tout. Même si je crois qu'il y a une récompense pour ces choses. Et Dieu va récompenser son peuple par rapport à la façon dont nous avons utilisé les dons et la façon dont nous avons utilisé les talents qu'il nous a donnés. Et encore une fois, les dons et les talents que Dieu nous a donnés ne sont jamais pour toi. C'est toujours pour les autres. Donc, tu n'as pas à faire le glorieux. Oh, regarde comme je suis ouin. Mais mon gars, on s'en fiche de la façon dont tu es ouin. C'est simplement pour servir et pour bénir les autres. OK ? Donc, il faut bien comprendre ça. Que l'onction que Dieu t'a donnée, que les dons que Dieu t'a donnés, que les talents que Dieu t'a donnés, que ce savoir-faire que Dieu t'a donné, c'est pour servir les autres. C'est pour que tu sois efficace dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu les pratiques. Et il y aura une récompense pour ça. Mais ça, ce n'est pas le fruit que le Seigneur recherche. Hello ? Et des fois, nous avons tendance à avoir cette confusion par les choses que nous faisons. Et rappelez-vous même de l'Église dans l'Apocalypse où le Seigneur lui dit « Tu fais telle et telle chose, tu fais ceci, tu fais cela. » Et vraiment, on se dit « Waouh, j'aimerais bien être dans cette Église. » Mais à la fin, il dit « Mais j'ai quelque chose contre toi. » Ah bon ? Avec tout ça ? Il dit « Tu as abandonné ton premier amour. » Donc, très important, je crois, que Dieu a vraiment un appel sur son Église en France. Je crois que Dieu est en train de dire à son Église « Sanctifiez-vous car demain, je ferai des grandes choses. » Mais il est aussi en train de nous préparer pour ces grandes choses. Que nous ne soyons pas grisés lorsque le Seigneur va manifester sa gloire, lorsqu'il va y avoir des signes, des miracles et des prodiges, que nous ne négligions pas notre premier amour. Hello ? Le succès, c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas un baromètre que Dieu approuve tout ce que tu fais dans ta vie. Ce n'est pas le fruit qu'il recherche. Le succès dans nos vies est bien souvent pour servir les autres, pour bénir les autres. Et Dieu s'attend à ce que nous ayons son caractère. Amen. Donc, Matthieu, chapitre 7, verset 11. On va commencer au verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, là c'est un peu radical, est coupé et jeté au feu. Seigneur, que nous soyons des bons arbres. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et regardez cette phrase. Alors là, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » « Waouh » « N'entreront pas tous dans le paume des cieux » « Ah bon ? » « Mais celui-là seul qui fait ma volonté, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux » « Ah bon Seigneur, le fait de venir à l'église tous les dimanches, aux deux cultes ? » « Le bilingue, le trilingue et le quadrilingue, ça ne suffit pas. Bah non mon gars, ça ne suffit pas. J'en étais où ? Trilingue, j'en étais à trilingue. Je ne vois pas dans la Bible trilingue. Plusieurs me diront en ce jour « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? On parle des œuvres, on parle de l'onction, on parle du fruit selon le regard humain. Et regardez ce que dit Jésus. Alors, je leur dirai ouvertement, pas à demi-mot, ouvertement, t'imagines le Seigneur être regardant les yeux comme ça, ouvertement. « Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi. » Waouh, mais Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles. « Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. » Et regardez ce qu'il a dit. « Vous qui commettez l'iniquité. » Waouh ! Comme je le disais tout à l'heure, je crois que Dieu est en train de préparer son Église. Et je crois fortement au réveil dans cette nation. Tout est en train d'être chavillé en-dessus-dessous, etc. Tout est en train d'être secoué. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Vous savez ça ? C'est pour ça qu'il y a ce message aujourd'hui. Qu'est-ce que je porte vraiment du fruit ? Et est-ce que c'est le fruit que le Seigneur demande ? Et vous savez, je crois que l'un des plus grands pièges, et ça j'ai appris ça il y a très longtemps quand j'étais au début de ma vie chrétienne, j'ai appris d'une façon un peu sévère où le Seigneur m'a bien secoué, c'est que le fait que tu sois utilisé dans l'onction du Seigneur n'est pas une approbation de ce que tu fais dans le secret. Il faut vraiment apprendre cette leçon tôt. Amen. Et le piège, quand on est doué dans un domaine, que ce soit surtout les musiciens, les chanteurs, les leaders de groupes de louanges, les prédicateurs, on doit vraiment faire attention à ce piège. Parce que ce piège, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, le Seigneur va t'utiliser. Il va t'utiliser avec un don qu'il a mis sur toi. Et tu vas avoir du fruit. Mais c'est le fruit du Saint-Esprit, c'est pas ton fruit. C'est le fruit de l'onction qu'il a mis sur toi. Et tu penses que tout va bien. Eh bien, il y a eu 250 résurrections des morts. Wow ! Tout va bien. Et tu rentres chez toi et tu fais la vie à ta femme, tu fais la vie à tes enfants et tu te comportes comme le diable. Et tu penses que tout va bien. Maintenant, tout va pas bien. Le Seigneur a utilisé cette onction pour bénir le peuple. Mais toi, tu dois faire un travail dans le secret de ta chambre, de ton cœur, de ton foyer. Et quand le Seigneur viendra distribuer les récompenses, alors tu n'auras pas perdu ta récompense. Et pire, tu n'auras pas perdu ton salut. Parce qu'il dit retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Et j'ai trop vu, ça fait un petit moment que je suis chrétien, j'ai trop vu de vies de chrétiens et de chrétiennes qui ont été gâchées. Simplement parce qu'ils n'ont pas travaillé leur cœur. Ce que tu es réellement, ce n'est pas ce que tu es devant le public, c'est ce que tu es en secret, quand personne ne te voit. Hello ? Ce que tu es réellement, c'est ce que tu es dans le secret. Pas quand tu es en public, pas quand tu as mis ton costume, tu as mis ton beau parfum qui est venu le dimanche matin. Et le défi, c'est que tu sois exactement pareil en public qu'en privé. Et c'est là qu'il y a de la puissance, c'est là qu'il y a de la substance dans ta vie. Amen. La puissance du choix, la puissance de semer pour la justice, de semer pour le royaume de Dieu. Pour semer, pour avoir le caractère de Dieu. Je crois que dans le réveil que le Seigneur est en train de préparer, il veut des hommes et des femmes de caractère. Des hommes et des femmes qui seront inébranlables, inattaquables. Et on voit même dans le monde, vous savez, je crois qu'il y a vraiment un parallèle par rapport à ce qui se passe dans le monde politique en ce moment, dans le monde. sans faire de politique. Je ne veux pas rentrer de savoir si c'est fictif, si ce n'est pas fictif. Simplement un exemple, OK ? Un exemple, sans prendre parti. Mais le monde cherche la petite bête pour te faire tomber, pour t'accuser. C'est ce que fait le diable. Et nous, en tant qu'Église, nous voulons être comme Jésus. Dire, le diable, il n'y a rien dans moi. Parce que j'aurais travaillé à mon salut. J'aurais été exactement pareil dans le secret que dans le public. Et lorsque nous serons devant le monde, alors le monde n'aura rien pour nous accuser. Absolument rien. Et même, la Bible dit qu'ils seront dans la confusion quand ils décriront tes bonnes œuvres. Vous vous rendez compte ? Ils guérissent les malades. Ah oui, c'est tout ce que t'as contre moi. Vous vous rendez compte ? Ils nourrissent les pauvres. Ah oui, c'est tout ce que t'as contre moi. Vous vous rendez compte ? Ils traitent leurs femmes bien. Ah bon ? Et leurs enfants sont bien élevés. Vous vous rendez compte ? Leurs enfants n'ont même pas peur d'eux. Quel est notre témoignage ? Quel est le fruit que nous portons ? Et donc ? Donc encore une fois, ne confondons pas l'accomplissement des œuvres avec les dons et les talents que nous avons. Ça, nous aurons une récompense pour ça, ça c'est sûr. Mais nous perdrons notre récompense si nous avons négligé de travailler notre caractère. Nous perdrons notre récompense si nous avons négligé d'être comme Christ. c'est notre premier mandat, notre première responsabilité, c'est d'être comme lui, de parler comme lui, de penser comme lui, de regarder comme lui, d'aimer comme lui, de servir comme lui, de respecter comme lui, d'honorer comme lui, de porter du fruit. Et c'est ça que le Seigneur veut voir. Il veut voir que tu portes du fruit. Et ça, ce n'est pas quelque chose de difficile. Nous avons la nature de Dieu. Et si nous agissons en fonction de l'amour de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, et non pas de la peur, c'est pour ça que c'est important qu'il ait dit l'homme vivra par la foi, le juste vivra par la foi, la juste vivra par la foi. Et la foi a toujours pour fondement l'amour. Donc on ne vit pas par la peur, même s'il y a des circonstances qui sont difficiles. « Seigneur, ok, je ne comprends pas tout, c'est difficile, mais je décide de t'aimer, je décide de marcher par l'amour, de marcher par la foi. » Amen. Allez, c'est pourquoi « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui aura bâti sa maison sur le roc. » Ok ? Donc là, c'est vraiment une fondation qui est importante pour nous. Et Dieu veut qu'on porte du fruit. Je disais « Dieu veut qu'on porte du fruit. » Et un fruit qui demeure. Et des fois, on peut être trompé par le fruit qu'on voit. Donc c'est aussi bien d'avoir du discernement par rapport à ça. Je veux simplement vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. C'était lors d'un jeûne de Daniel, je crois. Je crois que c'est un jeûne de Daniel. Je pense. Non, c'était pas un jeûne de Daniel. C'était autre chose. C'était... En fait, il y avait une chère sœur de l'église, mais qui n'est pas là. Qui est dans une autre église. dont je t'ai réunissant. Je t'ai réunissant. Mais bon, c'est pas très important pour l'histoire. En fin de compte, c'est simplement pour illustrer le fait de porter du fruit. Et le fait de vraiment faire attention à notre cœur et de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et donc, cette chère sœur, une fois, était venue avec un grand bac de cerises. Et elle avait déposé ça devant notre maison. Mais les cerises, franchement, tu vois les cerises, mais tu tombes amoureux des cerises. Tellement elles étaient belles. Avec le rouge qu'il faut, la grosseur qu'il faut, mais une grosseur qui déchire. Le truc, quand tu aimes les cerises, tu veux cette cerise. Et en plus, quand j'ai goûté cette cerise, mais là, aïe, 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 la cerise. Aïe, aïe, aïe. Donc, comme je ne suis pas égoïste et que je veux porter un peu de fruits aussi dans ma vie, je me suis dit que je veux partager ça avec les frères et sœurs de l'église. Donc, j'ai pris un gros paquet pour moi, j'ai gardé un gros paquet pour moi. Et j'ai amené un petit sachet pour l'église. Et donc, j'ai mis le sachet sur le comptoir et puis j'ai dit à ceux qui étaient vous pouvez venir prendre des cerises, etc. Et je crois que c'était un jeudi ou quelque chose comme ça. Donc, on a adoré le Seigneur, c'était un jour où on a adoré le Seigneur, on a adoré le Seigneur, etc. Et à la fin de l'adoration, à la fin de la réunion de prière, donc on allait là-bas prêts à manger les cerises. Et qu'est-ce que je vois dans le sachet ? Des asticots. Mais attends, pas un asticot, mais plein d'asticots. Il y avait autant d'asticots qu'il y a plus d'asticots que de cerises. Et j'ai fait waouh ! Les bonnes cerises que j'ai mangées. Et j'ai dit mais c'est pas possible. Et donc, en plus, j'étais embarrassé parce que voilà, jamais les cerises pour les frères et sœurs. Et pas que des cerises, il y avait des protéines dedans aussi. Donc du coup, j'ai pas mangé les cerises, personne n'a mangé les cerises. Et après, donc j'ai été vers cette sœur et elle m'a dit en fait, t'as reçu mes cerises ? Et tout ça, oui. Je me disais, mais tu sais, il y a un petit souci avec des cerises. Elles étaient belles, elles avaient la bonne forme, elles avaient tout, mais il y avait pas mal d'asticots dedans. Je m'attendais pas, ça a fait, oh mais c'est rien parce qu'en fin de compte, parce qu'elles ont pas été traitées. Il y a un message pour nous aussi. Il y a un message pour nous. Peut-être que le fruit que tu portes, il semble beau, il semble joli, mais est-ce que t'as tout traité dans ton cœur afin qu'il n'y ait pas un ver à l'intérieur de ton fruit. Hello ? Donc peut-être que l'arbre est bon, mais est-ce qu'on a fait ce qu'il faut pour enlever tout ce qui pourrait polluer le fruit ? Et là, on perd la récolte. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est important de porter du fruit, et il faut qu'on porte du fruit, mais il faut qu'on traite aussi les zones d'ombre qui sont dans notre cœur. Et de ne pas avoir peur, c'est ça le message. Soit tu es influencé par la peur ou soit tu es influencé par l'amour. Et même quand tu pêches, il ne faut pas être influencé par la peur. Quand tu pêches, va vers ton Dieu, mais cours tout de suite vers ton Dieu. Demande pardon, repends-toi tout de suite. Et là, tu es influencé par l'amour parce que tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que Dieu ne va pas t'écraser. Il va te corriger, oui. Il va te corriger comme un fils. Il va te corriger comme une fille. Mais pour que tu deviennes meilleur. Pas pour t'écraser. Pas pour t'accuser. Donc même devant le péché, je vous en prie frère, soyons motivés par l'amour. Et jamais par la peur. Comme Adam et Ève qui sont partis se cacher. Et lorsque le Seigneur a dit mais Adam, où es-tu ? Il a dit j'ai eu peur et je me suis caché loin de toi. C'est la pire des choses qu'on peut faire. Quand tu pêches, va vers ton Dieu tout de suite. Tout de suite. N'attends pas 50 ans. N'attends pas que les choses t'envéniment. Et après, tu ne sais plus où tu es. Tu ne sais plus où tu habites. C'est tellement gros que ça devient un monstre après. va tout de suite vers ton Dieu. Demande pardon. Repends-toi. Change. Et la Bible dit, vous savez quoi ? Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce que Dieu fait ? Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais ça ne s'arrête pas là. et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Non seulement il te pardonne, mais en plus, il arrache cette semence, cette mauvaise habitude. Il la purifie. Si toi, tu viens d'un cœur entier, si tu ne cherches pas d'excuses. Oh Seigneur, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. Oh Seigneur, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent. Que vous t'arrêtes. Quand tu te repends, viens motiver par l'amour et dis, ok Seigneur, c'est moi. C'est moi, et c'est moi, et c'est encore moi, et c'est toujours moi. Je te demande pardon, purifie-moi, sanctifie-moi. Et là, le Seigneur, il va purifier ton cœur et te délivrer de cette iniquité. Amen. Quel est le fruit que le Seigneur veut voir dans nos vies. Donc, on va faire une petite expérience, juste pour finir. Vous allez fermer les yeux. Vous fermez tous les yeux. et imaginons que nous sommes des arbres. Notre imagination sanctifiée, bien sûr. Nous sommes des arbres. Et Jésus est là, en train de se balader au milieu de ce verger qui représente chacune de nos vies. Et ma question ce matin, c'est quel genre de fruits le Seigneur voit sur nos arbres ? Et quel genre de fruits nous voulons offrir à notre Seigneur à partir de maintenant ? Quel choix nous allons faire à partir d'aujourd'hui pour que le Seigneur voit le fruit auquel il s'attend, un fruit qui demeure ? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Allez, on va se lever dans la présence de Dieu. On va répondre à ce message envers notre Seigneur. On va utiliser la puissance de notre choix de semer des bonnes semences afin d'avoir du bon fruit dans chacune de nos vies. Amen. Et en fait, quand tu quand tu travailles sur ton cœur, quand tu travailles sur ton caractère, il y a quelque chose qui se passe même au niveau de de tes dons, de tes talents. Ça énergise, ça démultiplie l'onction que le Seigneur a mis sur toi. Amen. Donc on a toujours intérêt à travailler sur son cœur, à travailler sur son salut et à être de plus en plus comme Christ. Amen. Alléluia. Sauveur de mon âme, libérateur de mon cœur, seigneur de ma vie. Jésus, tu es mon trésor. On va peut-être le prendre à la bonne note parce que je crois que c'est un peu trop... Non. C'est un peu trop pour les filles, donc désolé les filles. libérateur de mon âme, c'est un peu trop pour les filles. C'est un peu trop pour les filles. Jésus, tu es mon trésor, sauveur de mon âme, libérateur de mon cœur, seigneur de ma vie. Jésus, tu es mon trésor. 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 Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Sauveur. Sauveur de mon âme, tu me purifies, libérateur de mon cœur. Seigneur de ma vie, Jésus, tu es mon trésor. Plus que les gens que j'admire, Jésus, je t'aime. Plus que ce que je désire, Jésus, je t'aime. Plus que là que je respire, Jésus, je t'aime. Je demandais au conseil spirituel de venir. Jésus, je t'aime. Alléluia. 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 Le Seigneur ne veut pas, après un tel message, qu'on tombe dans la condamnation. Il n'est pas question de ça. Mais si tu as quelque chose avec lequel tu luttes depuis longtemps et tu sais très bien que ce n'est pas bon pour toi, et tu veux vraiment que le Seigneur te délivre, que ce soit un péché, que ce soit une faiblesse, que ce soit une habitude, alors on va prier avec toi afin que le Seigneur puisse pardonner, purifier. Et te donner la victoire sur cette chose. Amen. Donc approchez-vous si c'est votre cas, quelque chose avec lequel vous voulez vraiment vous débarrasser, lutter qui vous empêche de porter le fruit que le Seigneur demande. Encore une fois, ce n'est pas pour être dans la condamnation, mais simplement pour que ta vie soit pleinement porteuse du fruit que le Seigneur a prévu. Donc approchez-vous. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, 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 c Tant que j'admire, Jésus, je t'aime, plus que ce que je désire, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Jusque les gens. Plus que les gens que j'admire, Jésus je t'aime, plus que ce que je désire, Jésus je t'aime. Plus que les gens que j'admire, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Oh, levons nos voix, levons nos mains, adorons le Roi, laissons-le travailler dans les profondeurs de nos cœurs. Plus on contemple sa beauté, sa sainte, plus on est changé de gloire en gloire à son image. Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Jésus je t'aime, 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 Jésus je t Sous-titrage ST' 501